j'ai décidé d'en parler assez tardivement parce que on préfère aller à la télé pour dire que tout va bien et qu'on est super et en vérité on cache plein de choses quand on rentre chez nous et puis quand j'ai commencé à en parler un petit peu par hasard au détour d'une interview je me suis rendu compte que j'ai reçu des centaines et centaines de messages et de petits gamins et de parents qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec leurs gamins qui ont ce problème qui nous empêche d'avoir une scolarité normale mais ça implique tellement de choses de pas avoir une scolarité normale ça veut dire qu'on peut pas se construire ça veut dire que ben on a des mauvaises notes et toute ta jeunesse toute ton adolescence finalement c'est n'est rythmé que par ça qu'est ce que tu as comme diplôme qu'est ce que tu veux faire comme métier qu'est ce que tu as eu comme notes et quand toi tu es incapable d'avoir un diplôme et que tu es incapable d'avoir une bonne note qu'est ce que tu vas faire de ta vie tu es une déception pour ta famille pour tes professeurs et se construire comme ça c'est difficile donc j'ai décidé d'en parler peut-être que d'ailleurs je je j'espère ne pas trop en parler parce que je veux pas faire de misérabilistes mais en tout cas je sais que ça j'aurais aimé moi qu'on me dise non non mec c'est pas un imbécile tu vas trouver quelque chose dans lequel tu seras bon c'est vrai l'école c'est plus difficile pour toi mais tu verras tu vas t'épanouir dans autre chose votre boîte de prod elle s'appelle autodidacte mais avec un k parce que maintenant les photos d'orthographe vous les assumez quoi ouais c'est vrai comme mes difficultés avec les langues étrangères comme mais parfois incapacité à jouer à des jeux très simples qui sont plus compliqués pour moi mais pour ça il a fallu que j'accepte que oui je suis moins fort dans certaines choses mais je suis meilleur dans d'autres choses par exemple quand vous rentrez dans une salle avec des auteurs vous avez une longueur d'avance quoi pour écrire des dialogues mais ça va plus vite quoi ça va un peu plus vite c'est vrai c'est vrai et ce qui est très troublant c'est que par exemple en ce moment j'écris avec un mec qui s'appelle sylvain caron que j'aime beaucoup qui est qui est physicien de formation et qui a donc un cerveau qui l'a fait polytechnique son cerveau marche à l'opposé du mien et pourtant on arrive très bien et très fort et j'arrive parfois avoir des idées qui n'arrivent pas à voir mais il a fallu que je passe par tout ça pour me dire ben en fait mec t'es pas nul tas ça marche juste différemment dans ta tête alors justement on va oublier votre dyslexie vos échecs scolaires vos fautes d'orthographe et le reste pour évoquer votre hpi c'est à dire votre haut potentiel intellectuel qui vous a été révélé après diffusion de votre rendez-vous en terre inconnue vous avez fait l'expérience en mars 2019 c'était au nord de l'inde à la rencontre du peuple vandegoujar je me demandais vous êtes de la même famille tous les deux on vient de s'en rencontrer vous ne vous connaissiez pas du tout non non on ne se connaît pas du tout c'est la première fois que je pars en voyage dans un endroit où je connais personne avec quelqu'un que je connais pas comme vous voyagez ensemble je pensais que vous vous connaissiez nous on est de la même famille on est cousins et amis aussi vous êtes beaucoup ensemble souvent tous les deux on est toujours ensemble alors il s'est passé un truc moustou et rochane auquel je continue de penser beaucoup très bien et donc ce sont des téléspectateurs des gens qui ont vu l'émission qui vous ont contacté pour vous dire mais vous avez tous les tous les signes d'un hpi vous êtes hpi et vous êtes fait diagnostiquer oui alors c'est principalement par rapport à un extrait si vous vous en souvenez si vous avez l'émission ou frédéric lopez m'a totalement abandonné à l'aéroport puisqu'il arrêtait l'émission et il a décidé d'en faire un événement qui est après coup je dois reconnaître était un très joli coup mais sur le moment je l'ai pas vécu très bien il annonce qui part pas avec vous et que c'est oui sauf que moi j'ai évidemment je sais qui est frédéric lopez j'ai parlé des heures et des heures avec lui on s'aime beaucoup et de me planter au moment de partir et m'imaginer partir au fin fond du monde dans des conditions particulières c'est un des voyages le plus incroyable de ma vie mais quand même c'est pas simple j'ai une cette sensation de plongée dans le vide qui n'est pas une sensation normale c'est extrêmement excessif la réaction que j'ai eue et oui des psychologues m'ont dit vous ne savez peut-être pas mais vous faites partie de cette famille des hp alors ça j'en parle jamais parce que c'est le mot est un peu trompeur quoi au potentiel intellectuel ça veut dire qu'on est peut-être plus intelligent et c'est tellement pas ça je moi je souffre d'hypersensibilité il ya des choses qui me touchent qui ne devrait pas me toucher autant il ya des choses qui me blessent qui devrait pas me blesser autant donc c'est un handicap difficile et je sais qu'il ya des tas de gens qu'ils le sont et qu'ils ne savent pas mais alors bien sûr quand on le sait on peut en tirer avantage exactement et puis surtout on comprend plus qui on est on comprend plus pourquoi on est comme ça élaborer des stratagèmes éventuellement il le faut vivre de façon douloureuse certains événements mais comme par exemple c'est un sujet très à la mode mais quand on est une personnalité publique on est exposé à ce qu'on nous aime et puis on est aussi exposé à ce qu'on nous aime pas même si on a rien fait pour qu'on nous aime pas c'est extrêmement injuste mais dans ma petite tête à moi pendant très longtemps ça a été une souffrance terrible de se dire mais comment pourquoi tu m'aimes pas j'essaie de faire des films drôle avec mes potes j'ai rien fait de mal pourquoi tu m'aimes pas et puis c'est le jeu alors maintenant j'ai beaucoup de recul par rapport à ça mais par exemple il ya quelques années encore quand je recevais des messages négatifs sur les réseaux sociaux je me disais mais pourquoi c'est le message négatif qui te touche beaucoup plus tu reçois 200 messages d'amour deux messages de haine et les deux messages de haine tu as envie de lui répondre pour qu'ils t'aiment pour lui dire mais tu te trompe je suis un mec cool bon maintenant j'ai compris je réponds plus à ça mais j'ai compris que c'était aussi à cause de ça que ça me touchait trop en fait t'aiment